bonjour à vous sur youtube et bienvenue dans cette vidéo du maître des fleurs à tout le tchat évidemment vous passe le bonjour je suis extrêmement pressé moi j'ai une réunion enfin en live j'entends parce que là vous sur youtube j'ai pas de réunion enfin que ça dépend du jour en vrai il ya des jours où j'ai des fois j'ai des réunions c'est pas du tout le sujet parti du maître des fleurs bienvenue dans le jeu de la culture messieurs dames une game extrêmement rapide nous allons tout simplement enchaîner les questions vous aussi de votre côté jouer si vous souhaitez participer sur youtube en notant vos bonnes réponses vos mauvaises etc et si vous souhaitez venir en live n'hésitez pas à nous rejoindre le lundi après midi pour jouer au maître des fleurs petit rappel des règles et je lance la partie très rapidement bienvenue dans le maître des fleurs le battle royal de la culture générale tous les joueurs démarre avec trois vies on pose des questions un qcm on regarde qui a faux qui a juste ceux qui ont faux perdre une vie ceux qui ont juste ne perdent pas de vie le but est d'être le dernier survivant qui sera qui sera le maître des fleurs c'est parti ok c'est parti messieurs dames je vais envoyer la dernière invitation et on est on court dans la game tu manges quoi de bon je mange une faim de céréales voilà c'est vraiment une scène vraiment exceptionnel céréales coin à qui brôle qui dit j'en profite pour demander s'il ya des fleurs artistes illustrateurs illustratrice qui se lance en indépendant et qui voudrait faire une petite team pour se soutenir bisous je retourne dans l'ombre c'est qui brôle qui nous dit ça si jamais vous le souhaitez bien sûr c'est parti d'idée 17h38 40 49 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi le mec putain il dit n'importe quoi c'est parti c'est parti hop les dernières invitations sont envoyés c'est on aurait une gratte c'est une game ultra blitz ouais pour le coup c'est vraiment une game ultra ultra blitz désolé pour les personnes qui arrivent à partir de maintenant ouais une game extrêmement blitz ou non plus je viens d'arriver et ouais mais c'est blitz pourquoi il est plus tard chez pompons que chez moi d'une minute peut-être parce que j'ai réglé manuellement l'heure de mon pc quand j'ai changé de matos et que j'ai fait de la merde c'est grave possible parce que quand j'ai allumé le pc il était genre 15h et il était genre il y avait écrit quatre heures du mat sur mon pc donc j'ai changé la mano sûrement pas mis exactement le même à la bonne heure la bonne heure quoi régler manuellement l'heure mais en fait quand je mets sur paris ça met pas la bonne heure du coup je suis en mode bon il faut synchro tout ça bah je suis censé être synchro sur paris et je te jure ça me met 4h30 du mat du coup je suis en mode ok bon je sais pas ça expliquerait le bug de la prédit c'est à dire mentalox j'ai eu un bug sur la prédit ah non oui pardon sur la prédit là de l'heure du chat pardon je suis trop bêtement tu as facile 40 secondes d'avance à c'est possible c'est ton vpn je n'ai pas de vpn à chaque fois vous me dites ça je n'ai pas de vpn je n'ai pas de vpn voilà c'est parti désolé pour les gens qui arrivent à partir de maintenant mais c'est très très blitz ça va enchaîner est ce que vous êtes bouillantissime ça va aller ultra vite c'est parti première question let's go première question messieurs dames au début c'est facile comme d'habitude et puis on va monter en difficulté à partir de quel aliment fait-on du fromage des épices de l'agent chimique x du sucre ou bien du lait bon bon voilà c'est faisable c'est faisable je dis pas que c'est facile je dis que c'est faisable c'est du lait effectivement c'est avec le lait qu'on va faire le fromage bravo super on enchaîne question numéro 2 allez messieurs dames let's go la rêve de l'agent chimique x bien sûr les super nanas à quelle heure commence le traditionnel jt le 1945 sur m6 à 23h12 à 13h15 à 19h45 ou bien à 16h54 un peu technique effectivement à 19h45 comme le nom l'indique très précisément d'ailleurs on enchaîne sur la question numéro 3 et oui combien de pattes possède une araignée six pattes huit pattes dix pattes douze pattes pour le coup petite photo il n'y aura pas de photo on parle de huit pattes et c'est normal je pense d'hésiter sur cette question en vrai de vrai pas si facile en q3 je suis d'accord question question 4 c'est parti hé je suis pas un peu le roi de la blitz là quel était l'ancien nom de l'entreprise de développement de jeux vidéo Loki Software Incorporation Thor Games, Emdal Games Loki Games, Odin Games Loki Games effectivement pour Loki Software Incorporation c'était Loki Games comme le nom le laissé sous-entendre messieurs dames pensez à bien lire les questions bien sûr question 4 ? bah oui question 4 Loki Software Incorporation l'ancien nom en question 4 c'est Loki Games il n'y a pas de là faut pas encore une fois réfléchir trop longtemps question numéro 5 c'est parti c'est littéralement le même nom oui c'est ça donc c'est faisable quelle streamer possède un pseudo pouvant faire penser à une plante little big whale anaé gomar orti une fois ici ça vient marquer l'histoire on parle évidemment de orti orti messieurs dames anaé ok anaé est une fleur mais enfin gomar aussi dans ce cas là tu vois c'est qui gomar gom4rt alors que je suis en blitz je sais pas ce que je suis en train de foutre gom oh non le référencement gomar bien sûr c'est ma pote quoi c'est ma pote gom 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 gomar ma pote gom gom question numéro 6 ça fait 4 ans que je sort cette photo à chaque fois qu'on parle de gom gom quel mot est derrière le A du sigle ADN conteneur de toute information génétique annulaire acide antidote anatomie acide désoxome nucléique j'ai pas quoi acide messieurs dames effectivement pour le A de ADN et non pas anatomie oh non 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 acide désoxyribonucléique voilà merci Alpen Yetti pour le 27ème mois merci beaucoup question numéro 7 c'est parti question numéro 7 quelle actrice donne la réplique à Timothée Chalamet dans le film d'une deuxième partie sortie en 2024 que j'ai toujours pas vu d'ailleurs Zendaya Lady Gaga Marion Cotillard Angelina Jolie pardon c'est Zendaya effectivement 94% de bonnes réponses on connait plus le cinéma international que notre propre anatomie ça c'est magnifique pourquoi tu ris bah parce que Lady Gaga qui donne la réplique à Timothée Chalamet dans Dune je trouve ça drôle est-ce que j'ai le droit s'il vous plaît de m'amuser un minimum je vous en conjure en tout cas c'est bien Zendaya dont on parle question numéro 8 c'est parti let's go question numéro 8 c'est moi quel mouvement artistique Pablo Picasso est-il célèbre pour quel mouvement artistique pardon le romantisme le cubisme l'orientalisme le réalisme Pablo Picasso Picasso la grosse merde le cubisme pour quel mouvement artistique Pablo Picasso est-il célèbre pour le cubisme messieurs dames mais nous avons 96% de bonnes réponses si jamais je vous invite à voir cette vidéo si vous le souhaitez Picasso égale grosse merde voilà relativement explicite je vous mets le lien dans le chat si jamais ok si jamais ça vous intéresse un petit peu de connaître le personnage le réalisme quand on regarde ce que fait Picasso on est pas sûr du réalisme c'est bien le cubisme messieurs dames question numéro 9 ok c'est parti question numéro 9 let's go qui est l'interprète des titres Poker Face Bad Romance ou encore Judas Ariana Grande Lady Gaga Britney Spears Madonna mais les les connexions font en fait ce n'est pas Zendaya c'est Lady Gaga la Queen trop forte je te kiffe ce n'est pas Zendaya effectivement est scripté ce n'est pas scripté il y a 13 000 questions messieurs dames c'est vous dire à quel point c'est dingue quand même c'est dingue c'est Lady Gaga effectivement qui a interprété ces sons là 96% de bonnes réponses j'enchaîne sur la question numéro 10 ah ouais j'adore l'artiste vraiment Lady Gaga je suis giga fan overhaul en 360 tu vois genre je veux dire pas uniquement de sa musique et d'écouter sa musique juste Lady Gaga j'avoue que je suis trop fan de la personne après je la connais pas mais question 10 ok question numéro 10 c'est parti question 10 bientôt chez Floral Records on a quasiment le budget effectivement pour lui proposer un truc dérivé du mot front quel nom porte le mur contre lequel on frappe pour jouer à la pelote basque le fronton le frontalier la frontière le frontal le fronton et le dérivé du mot front que porte le nom le mur pardon contre lequel on frappe pour jouer à la pelote basque effectivement le fronton 73% de bonnes réponses on est à la question 10 déjà question numéro 11 c'est parti let's go ah je suis trop fier de moi vous aimez bien là ce rythme ah ça change hein combien de secondes environ aura vécu un homme de 80 ans je sais pertinemment 2,5 milliards et oui parce que on atteint le milliard de vies vers ses 30 ans messieurs dames sachez le le milliard de secondes pardon vers ses 30 ans de vie c'est un milliard de vie on atteint le milliard de secondes de vie vers ses 30 ans donc 80 ans on est plus proche des 2,5 milliards effectivement voilà ouais 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 mais faut compter bah si t'as le référentiel 30 ans à 1 milliard c'est ok tu vois ouais c'est 31 ans c'est ça 31 ans et 10 mois voilà merci pour la précision mais dans l'idée c'est ça quoi dans l'idée c'est ça euh oui il y a écrit milliard au lieu de milliard effectivement ce sera corriger ne vous en faites pas ouais ne vous en faites pas mais donc 2,5 milliards merci Lise pour le 50ème mois dans l'ombre des bisous c'est très impressionnant ouais très impressionnant question 12 ouais voilà justement c'est exactement ce que je me disais juste imaginez quand vous entendez ça juste imaginez ce que représente la fortune des milliardaires genre je suis désolé mais dans un monde décent ça devrait être interdit d'être milliardaire ça n'a pas de sens ça n'a pas de putain de sens un milliard c'est 1000 millions c'est genre ça devrait être vraiment interdit genre ça n'a pas de sens vraiment ça n'a pas de sens ça ne veut rien dire voilà mais c'est dur hein de se rendre compte de se représenter un milliard les milliards genre c'est très dur de s'en rendre compte la comparaison 1 million vs 1 milliard en seconde est hyper parlante 1 million de de secondes voilà 1 million de secondes c'est 11 jours et 13 heures vous vous rendez compte quand même la différence qu'il y a entre 1 million et 1 milliard genre 1 million de secondes c'est 11 jours 13 heures 1 milliard de secondes c'est 31 ans et 10 mois mais enfin ça rend fou ça rend fou voilà après être milliardaire c'est surtout la valeur de tes entreprises non mais il faut arrêter de croire ça c'est évidemment il y a beaucoup de ça mais non et puis même si c'est la valeur en fait même on s'en bat les couilles même ce n'est pas normal la valeur de l'entreprise devrait être donnée à d'autres personnes voilà t'en fous en fait ça en bat les couilles c'est un truc de fou on affiche les résultats messieurs dames à d'autres personnes ou d'autres et voilà 17% sur cette question 11 et oui le capitalisme a tué le blitz ouais je suis désolé mais ça me rend fou je suis désolé 17% de bonne réponse sur cette question 11 ça a fait très 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 mal on enchaîne sur la suite ok question numéro 12 c'est parti let's go laissez dire à quel point on se rend pas compte de ce que milliards représentent qui est l'auteur de la tragédie Andromaque Jean Racine Pierre Corneille Edmond Rostand ou bien Mirabeau c'est pour ça que les actions pensent c'est pour partager bien sûr Vlad bien sûr beau partage Jean Racine l'auteur de la tragédie Andromaque Jean Racine 65% de bonne réponse bravo Racine moi je suis un peu buté à Racine parce que vraiment quand j'étais au conservatoire à Toulouse il nous invitait à lire un Racine par semaine à haute voix chez nous et en fait je le faisais et ça m'a rendu fou je crois ça m'a rendu fou désolé si tu m'entends Jean mais vraiment bah déjà tu m'entends pas Jean Racine non il m'entend pas je pense pas qu'il m'entende honnêtement honnêtement je pense pas question 13 c'est parti question numéro 13 let's go Jean Raciste non ça c'est quelqu'un d'autre quel accessoire vient compléter la manette pour jouer à certains jeux sur Wii le Wii Plus la GameXP le Joy-Con ou bien le Nunchik bon là il vous plaît il est 18h un lundi sur ma chaîne je veux 100% de bonne réponse 78 non le Joy-Con c'est sur Switch du coup c'était le Nunchuk effectivement le Nunchuk ça la partie avec justement le joystick ouais effectivement cette manette quand elle était sortie quand même on s'est vraiment dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe manette incroyable vraiment moi j'étais en mode qu'est-ce qui se passe vous ne comprenez rien question 14 question 14 messieurs dames let's go qu'est-ce que le sarraçon de la salade de la bière du pain complet ou bien du fromage le sarraçon messieurs dames le sarraçon c'est du fromage le sarraçon messieurs dames 47% de bonne réponse hé la game va à une vitesse folle vous êtes 843 sarraçon messieurs dames le sarraçon ou sarasou préparation fromagère faite traditionnellement en base de babeur qui prend l'aspect d'un fromage blanc battu cette production est traditionnelle dans les départements de la loire ardèche haute loire puis de dôme voilà et ouais question numéro 15 let's go ouais je suis d'accord elle est assez inégale et donc dure la game je suis d'accord au royaume uni où réside Larry the Cat au 10 Downing Street 10 bien sûr au palais de Buckingham au palais de Westminster au château de Windsor j'ai pas la règle au 10 Downing Street c'est quoi déjà j'ai déjà entendu ça mais c'est qui lui bon déjà beau gosse un indien excusez moi excusez moi Larry est né en 2007 à Londres chat domestique tabi et fonctionnaire de l'état britannique 9ème souricier en chef du cabinet depuis what attends quoi Larry est un chat bicolore blanc et tabi et âgé de 4 ans après moi tu me diras je préfère avoir Larry en président de la république que Macron tu vois ce que je veux dire donc ça me honnêtement moi il y a des fonctionnaires je veux il y a des gens ils bossent pour l'état je veux bien les remplacer par Larry tu vois ce que je veux dire ça ne me dérange pas quoi il est issu du un des plus anciens refuges pour animaux abandonnés de Londres il fut choisi par l'équipe du Downing Street staff les médias enfin il y a beaucoup de gens qui préfèreraient être dans la même salle que Larry plutôt que de Darmanin tu vois ce que je veux dire c'est les médias avaient spéculé sur la possibilité d'arriver d'un nouveau chat au 10 Downing Street après que des rats eurent été aperçus à deux reprises lors d'interviews par des correspondants à la télévision intervenant en direct le chat doit aussi être un animal de compagnie pour les enfants de David et Samantha Cameron il est annoncé à Downing Street comme ayant été d'un bon rendement et d'un potentiel élevé en ce qui concerne la capture et doté de l'instinct de chasse mais c'est exceptionnel après le départ des Cameron en 2016 Larry est maintenu dans ses fonctions comme l'annonce un porte-parole du gouvernement cité par The Guardian le lendemain lors de ses adieux au Parlement britannique Cameron a quelques mots pour Larry et montre au député une photo du félin sur ses genoux il est bien le chat pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour avoir un travail apparemment il est bien il est giga mignon en plus vraiment il est très beau il est très très beau oh je l'adore oh je l'adore il cotise oh bah lui je peux te dire qu'il donne un nombre de boules de poils pour l'état britannique c'est une dingue ah c'est lui il cotise mais genre bonjour tout le monde je suis Larry la situation est stabilisée nous avons réussi à neutraliser les différents rongeurs dans toute la capitale on va continuer cette mission compter sur nous pour que l'ensemble des londoniens et des londoniennes se trouvent en sécurité dans nos rues très bien Larry merci beaucoup il est donc au 10 Downing Street messieurs dames 52% de bonnes réponses vous êtes encore 581 dans la game Blitz je le rappelle merci Banana encore une fois pour le 37ème mois merci beaucoup Banana j'enchaîne sur la question numéro 16 ah pardon God save the queen euh the king the king parce que the queen est mort non pas ah oui ah ouais ok question numéro 16 16 16 16 16 excusez moi je me suis trompé avec elle streamer ou streamer Ultia a-t-elle pris un cours de poterie angle droit ponce modzi ou bien Rivenzy la boulette mais j'ai vraiment pas fait exprès en plus vraiment pas fait exprès salopien c'était avec Rivenzy live exceptionnel Ultia et Rivenzy qui faisait de la poterie avec Lodem une créatrice à la fois de contenu mais à la fois aussi de poterie une elle est autant artiste que artisane dans l'idée comme elle le dit c'était avec Rivenzy live de fou live de fou merci Kanoé pour le deuxième mois pas easy financièrement en ce moment je sais pas si je pourrais m'abotrer longtemps bah attends mais t'as beau pas alors en tout cas c'est plus que mérité merci pour le contenu ton taf et celui de ton équipe force et bisous bah merci et je le précise encore une fois toute démagogie gardée mais genre ne soutenez pas financièrement si vous ne pouvez pas ne vous mettez pas mal le plus gros soutien que vous apportez à un créateur ou une créatrice c'est de partager son contenu avec les gens que vous appréciez pour leur dire tiens moi je kiffe ça n'hésite pas à aller voir toi aussi genre vraiment je vous promets que c'est vrai ne vous mettez pas mal je vous en conjure ça mais ça voilà juste partager si jamais vous kiffez c'est le meilleur truc quoi partager et en parler merci en tout cas question 17 question 17 ok c'est parti messieurs dames question 17 dans la religion catholique quel personnage a passé 3 jours dans un poisson Moïse Jonas Joseph Jésus pourquoi j'ai confondu avec Maudit t'as du confondre avec Maudit parce que Ultia et Maudit sont allés visiter un refuge les 3 d'Inde à côté de Montauban il y a de ça quelques jours semaines je sais plus je pense c'est pour ça que tu confonds c'est Jonas qui a passé apparemment 3 jours dans un poisson c'était un très gros poisson ah c'était une baleine ok d'accord j'ai passé l'aprème à regarder le maître des fleurs avec mes collègues et ils ne te connaissaient pas et bah enchanté et ravi merci à toi ça fait trop plaisir merci Latlevi pour le 19ème mois merci beaucoup des bisous c'est Pinocchio avant l'heure je te jure mais la baleine ouais on est d'accord c'est pas la baleine n'est pas un poisson c'est un mammifère c'est le plus grand mammifère bah ouais bah si c'est un mammifère la baleine ouais 100% c'est pas un poisson mais du coup ouais et c'est pas une baleine dans les textes mais bien un poisson ok d'accord non mais très bien non mais pas de soucis je vous crois ah bah oui regardez même l'image est très explicite ici on a plus à elle est exceptionnelle cette image Jonas t'es en train de te faire graille là arrête de prier je sais pas ce que tu fais genre t'es en train de te faire graille là je crois vraiment je pense que là y'a un poisson qui est en train de te manger si tu veux mon avis non je arrête de prier vraiment ça ne sert à rien t'es en train de te faire bouffer par le mégalodon exceptionnel bon on continue sur la question 18 ok c'est parti question numéro 18 merci beaucoup Robboy pour le sublif merci à toi question numéro 18 c'est envoyé ah ça me termine le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est décrit comme étant en nid de colibri en nid de pie en nid d'hirondelle ou bien en nid de cigogne c'est vrai que c'est la murenne dans Super Mario 64 c'est vrai ça putain mais c'est vrai c'est la murenne de 64 ça pardon le grand orgue de la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg est décrit comme étant un nid de hirondelle de oui oui faut vraiment que j'enlève ça merci infiniment Ouna pour ses 1000 bits bien sûr n'oublie pas ton col et les fleurs n'oubliez pas vous êtes magnifique toutes et tous autant que vous êtes ne laissez personne vous convaincre du contraire merci Ouna faut que j'enlève ça change la voix ouais faut que j'enlève je suis désolé ah désolé est un orgue placé en nid hirondelle sur une tribune du côté nord de la 6ème travée de la nef les plus anciens et les mandats je suis en game blitz je sais pas ce que je fous le train avance pas merci Defman pour ses 100 bits bien sûr un peu là un peu avancé hirondelle 31% de bonnes réponses sur cette question art ma foi temps d'axe et effectivement comme le dit Anna dans le chat fun fact orgue devient féminin au pluriel et oui et oui mais comme amour comme amour comme attends comme amour comme amour ouais comme amour comme amour tout à fait un orgue un beau orgue du coup c'est un bel orgue et délice et délice et question 19 question 19 c'est envoyé question 19 la question 19 est envoyé question 19 question 19 question 19 question 19 qui est le fondateur de la monarchie hawaïenne Kwawaola Kamamalu Kamehameha 1er Nayen Naera na j'ai cru que c'était une vanne raciste au début je me suis dit je vais péter un plomb mais c'est vraiment Kamehameha 1er du coup d'accord 68% de bonnes réponses c'est très connu ouais je le savais c'est le pire mais apparemment c'est connu civilisation 6 omg je comprends merci merci le fondateur de la monarchie hawaïenne c'est bien Kamehameha 1er et voilà maintenant vous le savez c'est incroyable voilà question 20 c'est parti ah ouais c'est 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 solide d'après une chanson de Lio quel dessert est servi par l'abominable homme des neiges sunday vacherin banana split esquimo en question 20 ça oh quand même quand même on parle de on parle de Lio banana split bien sûr 90% de bonne réponse ça ne m'étonne pas en question 20 clairement ça ne m'étonne pas question numéro 21 c'est parti et l'entrée du top 100 se fera à la suite de tout cela je pense question de vieux ouais mais tu l'as tu l'as déjà entendu banana split quand même dans quel manga retrouve-t-on le personnage de Hansi Zoé l'attaque des titans Death Note Boruto Naruto Next Generation Full Metal Alchimist l'attaque des titans je peux me permettre bien sûr j'ai toujours pas vu la fin no spoil rien du tout mais j'ai toujours pas vu la fin dites vous voilà c'est très grave mais en fait j'ai envie de tout me refaire pour être dedans à fond mais le truc c'est que j'ai une vie un boulot c'est compliqué je m'étais arrêté où bah vraiment à la fin 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 il me reste juste le film final je crois on est d'accord que la dernière partie de la dernière saison c'est un film bah il me manque juste ça je crois voilà bah il me reste juste le film ça ça Ah, j'ai envie de regarder du coup. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors, juste, je lis ce message parce que, incroyable, Karinaxa, qui est une fleur depuis bientôt deux ans et demi, donc vraiment, vraiment, fleur qui commence tranquillement à dater, n'a jamais mis de message de sa vie dans le chat et vient d'écrire son premier message de sa vie dans le chat, parce qu'il a écrit le premier message. Et le message, c'est « Coucou Ponce, éliminé de cette game et je tenais à te remercier d'avoir parlé de la néophobie alimentaire l'autre jour durant la session de l'ICAN. J'ai pu regarder la rédif et j'ai enfin découvert de quoi je souffrais, entre guillemets. J'ai toujours pensé être une personne étrange. Je peux enfin chercher des moyens de m'en sortir en sachant de quoi il s'agit, alors merci. » Mais en vrai, c'est surtout Arcantor que tu dois remercier, parce que c'est Arcantor qui nous a parlé de ça. Moi, je ne connaissais pas vraiment. Tant mieux qu'à rien que ça si tu peux mettre des mots sur tes mots et que ça puisse t'aider à passer au-delà et à avancer. Et c'est bien Arcantor qui a parlé de ça. Ce n'est pas moi, parce que c'est Arcantor qui est atteint justement de phobie. « Oh non, il y a un cheveu dans mon café ! » Tu vois, on parlait de phobie alimentaire. Non, ça n'a évidemment aucun rapport. C'est quoi déjà ? La phobie alimentaire, c'est globalement pas aimer grand-chose à manger, pas aimer les nouveautés aussi. Tu sais, des trucs qu'on n'a jamais mangé, on ne va pas aimer, etc. Et grosso modo, quelqu'un qui a une phobie alimentaire, grosso modo, ça ne va pas aimer grand-chose. Et en fait, souvent, les gens sont en mode « Ah, j'aime rien, je suis bizarre et c'est chiant. » Mais en fait, c'est un tessai. C'est un trouble au comportement alimentaire. Néophobie alimentaire. Voilà. C'est ça. Crainte ou refus de nouveaux aliments. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est absolument l'enfer à vivre. Bah, j'imagine, du coup, parce que tu peux pas t'ouvrir, quoi. Mais voilà. C'est un TCA. C'est un TCA pour de vrai, quoi. C'est pas juste quelqu'un de difficile. Non, parce que c'est... Non, non, c'est plus... Des gens difficiles, on en connaît tous. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui souffre même de ne pas pouvoir aimer de nouveaux trucs. Tu vois ce que je veux dire, genre, qui est en mode « Bah... » Non, non, ça va plus loin que ça. Mais en tout cas, tant mieux si cette vidéo a pu t'aider. Et merci à Condor, c'est lui qui l'a mentionné. C'est lui qui a atteint de ça. Bien sûr, ça se travaille d'un point de vue psycho. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Et c'est coûteux en énergie, forcément, tu vois. Et en temps. Mais oui, oui, ça se travaille. Ça se travaille totalement, ouais. Ouais, ouais. Ok, je vais enchaîner. Je voulais dire ce message parce que c'est quand même le premier message. Alors que tu me soutiens depuis deux ans et demi. T'avais jamais parlé dans le chat. Voilà. On enchaîne sur la suite. Les résultats, déjà, de cette question. Dans quel manga retrouve-t-on le personnage de Hansi, Zoé, l'attaque des titans ? 86% de bonne réponse. Nous sommes dans le top 100. Ça y est, le top 100 est atteint. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les réponses affichent avant les questions. Je vous souhaite bon courage. La question 22 va être abominablement difficile. C'est parti. Ça existe, abominablement ? Je suis pas sûr. BD, comics. Un bateau, un continent, un château, une créature légendaire. Si ça se dit. Qu'est-ce que la licorne dont Tintin perce le secret ? Et merci, Tanapnose. Merci beaucoup pour le sixième mois. Un bateau. La licorne était un bateau dont Tintin perce le secret, messieurs, dames. 89% de bonne réponse sur ce top 88 au moment où on parle. Il y a encore de la 3... Oh, il y a de la 3 vies en balles. Il y a de la 3 vies en balles. On va enchaîner sur la question numéro 23. C'est parti. Cinema. A Troll Winters Troll. Cubed. Geek. Charming. Private Parts. Dans quel court-métrage Sarah Highland a-t-elle joué ? Non, pas dans A. Abominablement existe et c'est l'un des rares mots français qui touche 4 fois. Qui touche 4 fois ? Tu parles de Scrab, là ? Tu parles de Scrab, là ? Abominablement. Ah, les lèvres. Pardon. Ponce ne demande pas. Pardon, 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 pardon. Abominablement. Perlin. Pain. Pain. C'est 3, ouais, c'est 3, c'est 3. Non, mais... Hum. Ça touche, ça touche, ça touche. Ok, non, mais j'ai la règle. Ça n'a pas mis la proc sur Twitter. Ouais, je vais le mettre, je vais le mettre. C'est parce que je ne suis pas connecté sur Twitter, sur cet ordinateur. Et du coup, je ne peux pas poster. Et je n'arrive pas à me connecter. Faut mieux. Laisse tomber. On va la laisser tomber. Sarah Highland a joué dans A Tall Tale, Winter's Tall Tale, Tall, Winston, Tall, Tall, Tall. Il y a un souci, elle joue aussi dans Geek Charming, Info Sure. C'est vrai, Réville ? Sarah Highland. On va aller checker ça. Clic. Contrôle F. Geek Char... Ah ouais. Ah mais ce n'est pas un court-métrage. Eh oui. Ce n'est pas un court-métrage. C'est un téléfilm, du coup. Et là, la difficulté, elle est en axe. Je suis d'accord. Bien sûr. Le piège est là, mais on est à question 23. Ça fait très mal. Ouais, ouais. Sacré piège. Mais ça fait très mal. Mais normalement, en fait, à partir de maintenant, de toute façon, il n'y a quasiment que des questions avec des pièges. Le piège de malade. Ah ouais, mais franchement, il y en a plein, des pièges comme ça. Eh ouais, il y a beaucoup de gens qui ont mis Geek Charming. Maël, 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 Maël. Il faut vraiment le retour de cette RH qu'elle te donne la réponse. Est-ce que tu as ton job ou pas ? Hein ? Je pense qu'il va juste louper son rendez-vous. Non, non, je suis bien là. Franchement, je suis bien. Regarde la question 24 maintenant. Regarde bien. Question 24, c'est parti. Ah non, mais là, on est sur des questions. Ça va écrémer. Attendez, là, on ne vous demande pas combien font de plus de là. Là, c'est type 0, Porygon, Nucléos, Morpheo. Là, on va parler Pokémon. Quelle va-t-elle être la question ? Quel Pokémon est le seul à pouvoir utiliser la capacité conversion ? G100%. Mais oui, mais qu'est-ce que t'es un bandeur de Dracofo ? C'est Porygon qui utilise la capacité conversion, bien sûr. 48% de bonne réponse. C'est un peu moins de la moitié, mais c'est OK. C'est OK, c'est OK. Talestis ici avait répondu. Nucléos, l'ancien gagnant n'a pas gagné. Boussigny qui ne va peut-être pas marquer sa troisième victoire. Avoir, bien sûr. Avoir, conversion, capacité, Pokémon. Non offensif de type normal. La capacité et signature de Porygon. On peut collecter des données personnelles. Conversion, écart. Tu sais que je n'ai jamais compris ce que c'était un... Moi, tant que ça ne mettait pas des damages, quand j'étais petit, c'était mort. Et vu que je n'ai jamais rejoué, pour le coup, Porygon, bon, moi... Question 25. C'est parti. Ah ouais. Internet. Intouchable, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, la grande vadrouille, les demoiselles de Rochefort. Comment ça, Internet ? Lequel de ces films français a été représenté par son affiche sur le Airplace 2023 ? Oh, merci Nitro Starch. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te régales sur ADS2. Des gros bisous, merci pour le soutien, comme d'hab. Merci Nitro. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a été représenté sur l'affiche Airplace 2023. Airplace 2023. 23 images. Ah oui ! Aucune idée. C'est beaucoup trop petit, bien sûr. Salut les ratins. Salut. À droite au... Vu. Sous le camion, c'est pas sorcier. Il y a un camion, c'est pas sorcier ? Ouvrir la fenêtre, l'image dans un nouvel onglet. Ah là, 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 là. Ici, ouais, ouais, là, là. Merci Nitro pour les 4 ans. Merci infiniment, Nitro. Mais what the fuck ? Ou qu'est-ce que la baisse en français, bien sûr. Déjà 4 ans. Merci Nitro. Ouais, c'est incroyablement bien fait, par contre. C'est très bien fait, c'est très bien fait. Très, très bien fait. C'était donc le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui a été présent sur le Airplace en 2023. 49% de bonne réponse. Bousni éliminé, malheureusement. Bousni ne marquera pas sa 3e victoire. Mais Bousni, qui est normalement toujours 3e pour le moment de cette saison 6, à voir ce qu'il se passe. Ushinaki n'est pas très loin, malheureusement. Il ne marquera pas sur cette game. Super Mario, Joker, Liz, Illy, Kimou, Totoro sont aux portes d'une victoire supplémentaire. Tous les autres sont aux portes de leur première victoire. Question numéro 26, c'est parti, c'est envoyé. Let's go. Science. 9, 12, 17, 21. Quel est le numéro atomique en 95 ans d'expérience de la goutte de poids de l'université de Queensland ? Combien de gouttes sont tombées ? 9. Expérience de la goutte de poids L'expérience de la goutte de poids est une expérience scientifique de longue durée destinée à mesurer l'écoulement d'un fragment de poids sur plusieurs années. Le nom de poids est donné à n'importe quel liquide très visqueux qui semble solide, le plus souvent du bitume. Ainsi, le goudron forme un écoulement à température ambiante et une forme une goutte bien que très lentement. Voilà. T'imagines si tu la regardes au moment où la goutte tombe ? Première goutte en 38. Deuxième goutte en 47. Troisième goutte, 54. Oh, la dernière, c'était en 2014. Elle va pas tarder la prochaine. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Il faut aller, la prochaine va pas tarder, hein. Ouh, c'est imminent. Ouh, c'est imminent. Il y a un stream ou il y a un truc ou pas ? Ah, il doit y avoir, ça doit être retransmis, c'est sûr. Ah, il faut stream ça. Pas quand, ça va tomber. Il y a forcément une cam pointée dessus Oui c'est sûr Oh la 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 Je me renseignerai Tu parles ? Bon c'est une game blitz pardon Game blitz On regarde les résultats ici 9, 25% de bonnes réponses seulement là dessus Il n'y a plus que mat du 0-2 à 2 vies Tous les autres personnes ont une seule vie Autant vous dire que c'est très 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 compliqué Très compliqué La page de l'expérience est là Ouais Ouais ça en parle Messieurs dames la question numéro 27 Va nous faire entrer probablement en finale C'est parti question numéro 27 Il y a bien un live stream Oui mais c'était sûr c'est obligé Sport Le tir montagne Le tir en campagne Le tir nature Le tir 3D Quelle pratique n'existe pas Dans l'univers du tir à l'arc Le tir montagne n'existe pas Dans l'univers du tir à l'arc Quoi ? Oh Il y a Liz Elle a répondu en première Et Elle avait la bonne réponse Stam Swagg avait la bonne réponse aussi Tous les autres ont eu faux Ah c'est très grave ce qui se passe C'est la finale A mon avis la plus rapide de l'histoire Ça m'arrange J'ai rendez-vous dans 30 minutes Avec l'équipe De Floral Records Pour continuer à vous vendre du rêve Avec de la musique de Zinzin bien sûr Je vais noter la finale Est-ce que Liz Va marquer sa deuxième Victoire All time Est-ce que Tam Swagg va Gagner La première victoire La première partie de sa vie Ou est-ce que Matdu Qu'on a souvent vu Qu'on a souvent vu Parmi les finalistes Matdu Est-ce que tu vas gagner Ta première game Du maître des fleurs C'est parti Vous avez deux minutes Messieurs dames Allez-y Vous pouvez y aller J'en profite Parce que du coup C'est devant moi Si vous souhaitez aider Des familles palestiniennes A quitter la zone de danger Qui est Gaza Évidemment N'hésitez pas à consulter Ce G-Doc de cagnotes C'est un G-Doc Qui est répertoré Énormément de cagnotes Qui vont directement Aux familles Pour qu'elles puissent Se casser Au moins De la zone De la zone de danger Et puis Tout est Il y a toutes les infos dessus Le pourcentage D'avancer de la cagnotte Etc Etc N'hésitez surtout pas C'est écrit tout en haut Du chat Ici même Nous étions donc Sur la prédiction A savoir Qui sera le maître des fleurs Selon Vous Bien sûr Alors C'est difficile de le prévoir Bien sûr C'est difficile de le prévoir Lise a déjà gagné Une fois Mais du coup C'était qu'une victoire Tam Swag n'a jamais gagné Mais a déjà fait du top 3 Solid Tam Swag Attention Et Matdu Pareil A déjà fait du top 2 Donc en fait Là C'est chaud Pour info La prog n'est pas à jour En bio Twitch Ah ouais Mais si Des fois c'est parce que Vous avez pas reset Des fois Ah ouais Mais Mais qu'est-ce qu'elle fout Céline Mais Là 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 Il y a plus internet Mais Mais Hop Vous pouvez continuer Bah c'est fini Céline 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 fait le boulot Mais que fait son boss Bah ça fait 7h13 Qu'il anime une émission En fait Hein Donc Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Genre Vas-y Explique Explique Dis-moi Dis-moi Bon ok Voilà Lise Qui récolte quand même 39% des points de chaîne en jeu T'as mis sur que 30% Et 30% pour Madu C'est assez équilibré finalement C'est à dire que c'est finalement Lise qui a reçu un petit peu plus C'est à dire que c'est L'unique personne Qui a gagné parmi ces 3 Ok Messieurs dames Bienvenue sur cette finale De la game blitz La question numéro 28 Peut-être la dernière Je vous rappelle le format De la finale Format de la finale Vous allez devoir répondre Sous forme de chiffre Sous forme de nombre Ça peut être à virgule Négatif C'est vous qui voyez En fonction de la question Et de la Réponse Qui vous semble Être la meilleure Lise Tamswag Et Madu Je vous invite à prendre Votre clavier Et à tenter de gagner Parce que ça va aller très vite Question numéro 28 C'est parti Combien y a-t-il eu de jours Entre l'exécution de Louis XVI Et celle de son épouse Marie-Antoinette Et merci à Funny Girls Pour le 26ème mois Merci beaucoup Il y a eu 268 jours Entre l'exécution de Louis XVI Et celle de son épouse Marie-Antoinette Et nous avons Lise Qui l'emporte Messieurs d'âme Félicitations à Lise Qui remporte la deuxième game De toute sa vie Bravo Lise Bravo Lise qui avait répondu 92 Madu avait répondu 3 Tamswag 30 Et Lise avait répondu 92 J'avoue J'avais pas l'info non plus Je pense que J'aurais répondu random Je réponds à la prédiction Dès maintenant Bien sûr Bravo Lise Voici le top 100 Qui est ici Avec Electra Electra Selenita Edrill Superman Joker Super Tartiflet Rokana Eli Arthaud Zanders Riker Kimou Ils sont 4ème égalité Il y a beaucoup de 4ème Tamswag et Madu Sont les deux 2ème à égalité Et Lise Elle est 1ère C'est sa 2ème victoire Messieurs dames Et voici le Hall of Fleur De cette saison Lise qui remonte A la 8ème position Mister Chat Qui descend à la 7ème Il était 6ème Je le rappelle Et sinon Maël Eli Bousni On va dire que le top Reste tel qu'il est Lise qui a pensé A la réunion de Ponce C'est beau Je vois ça Je vois ça Je vois ça Je vois ça Merci à toi Lise Bravo à toutes et tous Lise Tu es évidemment La bienvenue sur Vocal Pour débriefer tout ça Faut que je sorte mon petit papier Sur Lise De mémoire Elle était journaliste Non Putain non Je dis de la merde Non non je dis de la merde Je dis de la merde Ah merde Lise 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 Non 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 Je dis de la merde Non non Putain Lise Pity rendez-nous L'ancien générique Si Si elle est Elle est journaliste Ah ouais Et mémoire 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 On bosse Tac Tac Oui c'est ça Oui c'est ça C'est ça Lise C'est Un CDI Chez Chez 20 minutes C'est ça Exactement Exactement Il y a Actu dans son pseudo Ça peut être un indice C'est vrai Mais tu sais moi Avec la taille de mon cerveau J'ai beaucoup de mal à faire le lien entre les choses Coucou Lise Coucou Comment ça va ? Bah ça va bien Ça va bien À nouveau les émotions là Vraiment C'était une fin de game tendue Franchement C'était super tendu Bah c'est surtout que c'est allé vite C'est à dire que vous êtes passé vraiment de 20 à 3 C'est ça C'est ça Donc C'était assez incroyable Et en plus Je me permets de le dire Victoire en live Parce que je stream du coup Le maître des fleurs Et du coup C'est d'autant plus Ouais Et bah j'ai J'ai d'autant plus plaisir Mais tu fais bien de le dire Parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent Sachez que ça ne me dérange pas Du tout Si vous livez le jeu Il n'y a vraiment aucun soucis Moi Ça ne me dérange pas Vous pouvez si vous jouez Evidemment Streamer le jeu Il n'y a aucun Aucun prof Aucun prof de mon côté Très bien Parfait Mais attends mais tu stream souvent ? Ouais j'essaye de streamer assez souvent En vrai Bah enfin autant que Que mon emploi du temps me le permet Mais ouais je stream Trois fois par semaine à peu près Un truc comme ça Ok nice Attends on va faire un petit shout out Oh wow Shout out Je vois des gens qui Je vois des gens qui viennent déjà lâcher les follow Merci beaucoup Merci les gens C'est adorable Est-ce que ça a marché ? Ouais je crois que ça a marché Let's go Let's go Putain je m'étais Bon après il y a Actu dans ton pseudo Mais je m'étais souvenu quand même Que t'étais journaliste Quand même Quand même Quand même Quand même Quand même Quand même T'es toujours chez 20 minutes en CDI ? Tout à fait Tout à fait Toujours chez 20 minutes Toujours sur le Sur le créneau du week-end Toujours Pendant ce temps rien n'a changé Donc Ok On se met bien Et ça se passe bien ? Ça se passe Bah Je pense que là Il y en a quelques-uns Qui sont au courant Dans le Dans le chat Parce que ça a un petit peu Fait le tour De certains médias Mais on affronte des temps économiquement Un peu compliqués Ok Donc voilà Mais sinon En dehors de ça Ça se passe très bien Moi je viens de J'y ai fait La semaine dernière Ou il y a deux semaines Mon coming out Donc Et ça se passe très bien Et tout Donc en vrai C'est très chouette Voilà Ouais ça s'est bien passé Tu n'es pas trop réfléchi Tu n'es pas trop réfléchi Tu n'es pas trop réfléchi Non Au contraire Franchement J'ai été hyper bien accompagné Par la direction En gros J'en ai parlé à ma chef Que je connais très bien Et dont je savais Que ça se passerait très bien Et tout Donc voilà Et du coup On s'est rapproché des DRH Et vraiment Au niveau DRH C'était en mode On va au rythme que tu veux On fait l'annonce que tu veux Comme tu veux Enfin tu sais Genre vraiment Ils m'ont accompagné De faire en sorte Que ça se passe au max Comme moi je le demandais Donc Bah c'est trop bien Bah écoute Ouais Trop content pour toi Ça fait trop plaisir Parce que bon Pour le coup Si ça se passe mal au boulot Ça veut dire que Concrètement il faut changer quoi Enfin Oui voilà C'est ça Ce qui n'est pas facile A faire dans mon secteur en plus Donc Bah ça fait plaisir à savoir Du coup Que chez 20 minutes Chez 20 minutes Ça se passe tu vois Ça fait plutôt plaisir Ouais ouais Non franchement On est vraiment Là dessus Enfin sur ces valeurs là Et tout ça Vraiment on est un média Sur lequel on Même on transige pas Avec ça en fait quoi C'est genre vraiment Très inscrit dans l'ADN Du journal Et des gens qu'on emploie Enfin c'est assez Assez marqué quoi On va dire C'est ouf Parce que C'est ouf Parce que Je m'en rends pas trop compte Moi Alors bon Ça fait très longtemps Que j'ai pas ouvert un 20 minutes Pour être tout à fait franc Et surtout que j'habite dans une ville Où je sais même pas Si à Montpellier Il y a 20 minutes quand même Ouais 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 Il y a 20 minutes À Montpellier Est-ce qu'il y a encore Une diffusion papier À Montpellier Je crois que oui Ok Parce que moi je me rappelle Évidemment À Toulouse au métro Tu vois Évidemment au métro à Paris Ce genre de truc Ouais Mais j'avoue que J'avoue qu'à Montpellier J'en ai pas croisé Mais au tram Ah ouais C'est Franchement Je sais plus Si à Montpellier On continuait la diffusion ou pas J'avoue que Je sais pas C'est partout 20 minutes Ouais mais vous savez En 2024 La presse papier C'est différent quand même Ouais 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 Franchement Bah en fait Nous on est Enfin comme on est en gratuit On est vraiment diffusé Dans les grandes villes Et pas dans toutes les grandes villes en plus Parce qu'on avait déjà dû réduire la voilure Ok Et ouais du coup on est diffusé majoritairement Ouais dans les métros Tram Enfin voilà C'est tous ces trucs un peu Près des facs Patati patata quoi Donc Oui c'est ça Pas partout C'est trop bien Bah écoute c'est trop bien Je ne savais pas que 20 minutes Avait une direction Relativement tolérante Vraiment j'en avais aucune idée Et même un peu l'inverse Parce que tu sais Quand tu te fais distribuer des trucs Genre Tu sais 20 minutes au métro Tu dis C'est quoi cette usine quoi Tu sais y'a un peu ce truc Ouais Un peu ce truc Je peux comprendre Alors que Non non Vraiment Pour le coup Justement on a fait des Enfin 20 minutes A aussi pas mal Créer la Je sais pas comment dire Mais Mais en gros A fait des espèces de mini scandales Attention J'insiste sur le mini Mais Avec des unes très osées On avait fait Voilà La une la plus connue de 20 minutes C'est le Justin Doig Avec Qui était sur le Qui était dédié Un numéro dédié au cancer de la prostate Ok Et la photo de Kouv C'était une Une statue grecque Prise de dos en fait Donc au niveau du cul Ok Et le titre c'était juste un doigt Voilà Et ça avait fait scandale de ouf Sur les réseaux sociaux à cette époque Parce que c'était il y a quelques années déjà Et Et alors voilà C'était iconoclaste à mort quoi Je cherche Je cherche Je peux montrer ça tu crois sur Twitch ou oui ? Oui c'est une statue donc oui Ouais mais tu sais On sait jamais On sait jamais Ah ouais En vrai C'est un mec hein C'est une statue Calipi Exact Tout à fait Tout à fait C'est de l'art c'est bon Calipi Ah et moi je me suis déjà fait bannir pour une Pour un concert de musique Et pour une bande annonce d'un film Donc si c'est pas de l'art C'est quoi ? Ah oui mais Ouais mais là tu C'est des trucs avec les cahiers d'autres auteurs Aussi peut-être Donc euh Bah c'était vraiment contenu pornographique hein Ah ouais c'était pour ça ? Ah oui oui c'était contenu à caractère pornographique Je te jure Ah ouais ? Ah ouais oui ? D'un gris Ok ok Ouais mais vas-y je vais le montrer Voilà Mais euh normalement Juste un doigt C'est bien celle que je montre là ? Ouais c'est exactement ça Et tu vois c'est vraiment la vieille une Elle a bien dix ans celle-là je crois Bah tu vois Jean-Michel Blanquer était ministre Donc ouais elle a peut-être pas dix ans mais Non là 2017 je vois Là ça doit être pas très loin 2017 Ah oui oui c'est vrai 2017 voilà Exact exact Et voilà Et sur le plaisir prostatique et tout Enfin tu vois donc à l'époque c'était genre vraiment Oula Oula on parle du plaisir prostatique Mais ça m'a pas la tête Attention Tu te rends compte de la déviance ? Dans un média national ? De la déviance de zinzin ? Ah la débauche quoi C'est contre nature Où est-ce qu'on va Lee ? C'est la question que je te pose genre Je sais pas Je sais pas c'est quoi cette société dégénérée Moi là vraiment je me pose des questions Non mais t'as raison Il faut que les questions soient posées On ouvre le débat On ouvre le débat c'est tout J'adore l'ouverture de débat J'adore l'ouverture de débat Voilà c'est comme ça On va à Sodome et Gomorre ou quoi là ? Bah bien sûr attends Oh putain Bon Liz Je suis vraiment désolé J'aurais kiffé discuter avec toi Mais comme j'ai fait que le dire J'ai complètement oublié à la base T'as une réunion après je sais À 19h Je me permets juste du coup Un big up à la team Qui était en vocal avec moi Qui m'ont accompagné pendant la game Parce que du coup c'est un petit moment Que je le fais en live Mais que je suis pas toute seule Je suis avec mes best bros Et mes best sis Pour jouer Avec Eloïse, Thales Et aujourd'hui il y a Superman Joker Qui pour la première fois Jouait avec nous aussi en vocal Ok Donc voilà des cœurs sur eux Parce que sans eux Ils font partie aussi de la victoire Ok bah ouais Effectivement Je vois un peu la team Ça fait plaise Bah GG à toi GG à vous Mais GG à toi Moi c'est 10 qui a gagné Merci Y'a pas de feinte Top 8 actuellement Dans cette saison-ci Est-ce que tu vas pouvoir rejouer ? Oui 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 tout à fait Je vais complètement pouvoir rejouer Jusqu'à normalement Jusqu'à la fin de la saison Y'a a priori pas de raison Que je puisse pas jouer les lundis Alors peut-être Alors peut-être Lise dans le top 3 Oula Oula Ça commence déjà à mettre une pression Ok super Non pardon Ouais mais en fait c'est ça le truc C'est que moi j'espère Que Moi effectivement j'espère que mes gagnants Et que mes gagnantes Bah forcément Ça aille un peu loin Sauf que Bah je jinx Quand je dis des trucs J'ose plus rien dire Bah puis si tu le souhaites à tout le monde En fait au bout d'un moment Si on Bah je le souhaite pas à tout le monde Tu vois genre Par exemple Enkero n'a jamais gagné Je lui ai pas souhaité Oui Bon là Enkero dans le chat T'es en sang Mais Bon bah voilà Du coup Enkero si tu pouvais ne pas gagner Ça nous arrangeait Mais Surtout Mais tu peux gagner C'est pas mal C'est pas contre toi Attention Non c'est pas mal Rien de personnel J'ai en plus Enkero est sûrement dans le chat Ça me fume Attention Bon bah je vais tracer BigGG encore une fois Lise Des gros bisous Merci Et au plaisir de te revoir gagner Bah j'essayerai Voilà Et bah gros bisous Ciao 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 Salut 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 Je vous rappelle d'ailleurs que Lise Est en live Sur sa chaîne Twitch Et on vous a donné le lien Ok On vous a donné le lien Si jamais vous souhaitez la suivre Elle fait beaucoup de culture Et elle est journaliste Donc elle écrit des articles Sur plein 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 de choses Merci à vous sur Youtube De nous avoir suivis Je vous fais des gros bisous Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la suite Des aventures mettre des fleurs N'hésitez pas à passer Si vous souhaitez jouer Le lundi après-midi Sur Twitch Et mettez aussi votre score Dans le chat Si jamais vous avez joué de votre côté Bisous Youtube Ciao 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 ciao